Voyons ici comment on peut calculer une énergie par une intégrale. Si une force F est constante le long d'un trajet A, B de longueur delta X, alors le travail accompli par cette force F se calcule par la formule W est égale à F fois delta X, W comme Rourke en anglais. Une force F s'exprime en Newton en honneur du mathématicien et scientifique Sir Isaac Newton et un travail, donc aussi une énergie, s'exprime en Joule en honneur du scientifique James Prescott Joule. Mais, souvent, la force n'est pas constante le long du trajet. Par exemple, pour envoyer une fusée vers la Lune, il faut constamment vaincre la force d'attraction terrestre qui, elle, décroît avec l'altitude. Pour exprimer cela, choisissons d'abord l'axe des abscisses X, le centre de la Terre, c'est l'origine, et la trajectoire de la fusée, qui est modélisée par une ligne droite, forme l'axe des X. Ainsi, nous pouvons dire que l'abscisse du centre de la Terre, c'est 0, l'abscisse du point de départ à la surface de la Terre, c'est R, et l'abscisse du centre de gravité de la fusée, c'est le rayon terrestre plus la hauteur H à laquelle la fusée se trouve. Et ainsi, nous pouvons exprimer la force de gravitation par la loi de gravitation universelle de Sir Isaac Newton. Cette force dépend effectivement de l'abscisse X, puisqu'elle est égale à cette constante grand G, constante de gravitation, qui vaut à peu près 6,67 fois 10 exposant moins 11, dans le système international des unités, fois la masse de la fusée, fois la masse de la Terre, divisé par le carré de la distance qui sépare le centre de gravité de la masse et le centre de la Terre. Pour déterminer la masse de la Terre, on tient compte du fait que cette force de gravitation correspond exactement au poids de la fusée, fusée que nous remettons à la surface terrestre. Pourquoi ? Parce qu'à la surface terrestre, le poids de la fusée est égal à sa masse fois l'accélération de pesanteur, qui en Belgique vaut à peu près 9,81. De cette formule-là, nous pouvons donc déduire que la masse de la Terre est égale au carré du rayon terrestre fois l'accélération de pesanteur, divisé par la constante de gravitation. Nous constatons que dans cette égalité-là, on peut simplifier par m, et ça c'est normal, parce que la masse de la Terre n'a rien à voir avec la masse de la fusée. Maintenant, il suffit de remplacer le rayon par rayon terrestre moyen 6371 kilomètres, le G par 9,81 et le grand G rond par 6,67 fois 10 exposant moins 11. Et la calculette nous livre alors la masse terrestre, elle est à peu près de 5,97 fois 10 exposant 24 kg. Envoyons maintenant la fusée vers la Lune, et constatons effectivement que la force n'est pas constante le long de ce trajet. Au contraire, lorsque X augmente, alors le F de X diminue. La force de gravitation diminue lorsque la distance X augmente. Donc, notons-le bien ici, si X croît, alors F décroît. Question, comment calculer le travail accompli par une telle force décroissante le long du segment AB ? Donc, comment calculer un tel travail le long du segment AB ? Pour déterminer un tel travail, nous allons choisir un nombre n qui ici vaut 5, Nous décomposons l'intervalle AB en 5 sous-intervalles de même longueur. Dans chacun de ces sous-intervalles, nous choisissons le milieu, et nous calculons l'image de ces milieux par la fonction F donnée. Ainsi, nous pouvons construire ces rectangles-là. Et maintenant, nous faisons augmenter le nombre n, Pour le moment, il vaut 5, donc il y a 5 rectangles. S'il augmente, par exemple, jusqu'à 11, c'est qu'il y a 11 rectangles. Maintenant, je vais effacer les images, les milieux et les intervalles, et je vais faire augmenter le nombre de rectangles. Plus le nombre de rectangles est grand, plus la base de ces rectangles devient petite. Et alors, on peut considérer que, si le nombre de rectangles devient infiniment grand, alors la force est pratiquement constante le long d'une telle base, petit dx. Et alors, le travail de cette force accomplie le long du trajet AB est égale à la limite pour le nombre de rectangles tendant vers plus l'infini de la somme des airs de tel rectangle. Parce que c'est comme ça qu'on calcule le travail accompli si la force F de xk est constante le long du trajet de longueur, ici encore delta x. Mais, cette limite-là, ça correspond exactement à notre définition d'intégrale. Autrement dit, pour calculer le travail accompli par une telle force F, il suffit d'intégrer cette force F de A jusqu'à B. Donc, le travail est donné par l'intégrale de A à B de la force F de x, dx. Pour notre exemple de la fusée, nous calculons donc le travail accompli pour amener la fusée à une altitude h. Ça, c'est donc l'intégrale de R jusqu'à R plus H de F de x, dx. Et ce F de x est donné par la loi de gravitation universelle. Donc, ce F de x, on le remplace par ceci. C'est fait. Dans cette intégrale, le G fois M fois M de la Terre, c'est une constante multiplicative qui vole donc hors de l'intégrale. Il reste à intégrer de R à R plus H la fonction 1 sur x carré. Nous l'écrivons sous forme x exposant moins 2 et c'est ainsi qu'on découvre très vite que la primitive n'est rien d'autre que moins 1 divisé par x. Ensuite, nous calculons la variation de cette primitive de R jusqu'à R plus H. Nous obtenons ainsi ce produit-là. pour être tout à fait sûr d'avoir emmagasiné assez d'énergie dans la fusée, nous allons calculer le travail qui est à fournir si on envoie la fusée non pas à la hauteur H, mais vers l'infini. Autrement dit, nous calculons la limite de ce travail lorsque la hauteur H tend vers R plus l'infini. Ça se calcule donc comme ceci. Remplacez le W H par ce qu'il vaut, comme ça. Maintenant, pour cette limite-là, nous avons ici 1 sur R plus H lorsque H tend vers plus l'infini. ça donne donc 1 sur la constante R plus plus l'infini. Ça, ça donne plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini comme limite, ça donne 0. Autrement dit, ce terme-là, il tombe. Et ce qui reste pour notre limite, c'est la limite de la constante G fois M fois M de la Terre fois 1 sur le rayon de la Terre. Et la limite d'une constante, c'est cette constante. Et voilà, nous avons démontré cette formule-là qu'on trouve souvent dans les livres de physique. C'est ainsi qu'on calcule l'énergie nécessaire pour envoyer une fusée dans l'univers. Cette énergie est bien sûr égale au travail que la fusée doit accomplir pour partir dans l'univers. de l'univers. C'est parti. C'est parti.